Pour Carla Bruni, si y est-il une blessure qui ne pourra jamais guérir ? En 2006, l'épouse de Nicolas Sarkozy a perdu son frère, Virginio, mort du sida. Et si les années ont passé, la douleur de la chanteuse n'a pas cessé. Ce samedi 28 novembre, elle lui a d'ailleurs rendu un hommage déchirant sur son compte Instagram, en publiant une vidéo d'elle, sur scène, en train de chanter son titre Salut Marin. Mon cher frère, j'espère que tu as entendu ma chanson là où tu es et surtout j'espère qu'elle te plaît. Je l'ai écrite pour toi et aussi pour tous les marins, a écrit Carla Bruni, en italien, en anglais et en français. Et d'ajouter les paroles lourdes de sens de son titre, Salut Marin, bon vent à toi tu as fait ta mal tu as mis les voiles je sais que tu ne reviendras pas on dit que le vent des étoiles est plus salé qu'un alizé plus entêtant qu'un mistral au revoir Marin, tu vas manquer. Si elle a beaucoup souffert de la tragique disparition de son frère, Carla Bruni n'est ne pas le cas de très rares occasions. Je suis sensible à cause de mon frère mais globalement, je suis très sensible à la cause du sida. Si est-il une pandémie, on oublie, on est habitué. Il y a tout un travail d'éducation à mener, expliquait l'ancienne première dame dans les colonnes du magazine L. Si est-il ce que nous essayons de faire à un plus petit niveau avec la fondation que ma famille a créée après la mort de mon frère et qui porte son nom. Au micro de France Culture, Carla Bruni expliquait avoir vécu une relation particulière et privilégiée avec Virginio. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, il ne l'a dit qu'à moi, dans toute la famille. « Donc on a passé de nombreuses et longues années où j'étais seul à savoir qu'il avait cette maladie, qui était une maladie comme une faucheuse », confiait la chanteuse. Car la Bruni, si est-il difficile de parler de lui ? C'était quelqu'un de très pudique. Si est-il difficile de parler de lui ? J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de lui qui m'entende. J'ai fait une chanson sur lui qui s'appelle « Salut Marin », en faisant bien attention, pour que ça ne le gêne pas. « Parce que la principale caractéristique de mon frère, c'était la pudeur », ajoutait Carla Bruni, ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants contre le sida, sous le haut patronage de l'Organisation Fonds Mondial, depuis 2008. « Je ne m'engage pas par hasard », expliquait alors l'épouse de Nicolas Sarkozy. « Ce que je fais aujourd'hui est le prolongement de quelque chose que j'ai déjà fait avec ma famille et je suis heureuse de pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à cette mission d'ambassadrice. » Loading DJ 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 Sous-titrage ST' 501